Alors je me rappelle, c'est l'époque où j'avais lancé ma toute première conciergerie d'appartement. J'étais à l'étranger, j'étais dans un petit studio, j'avais mon ordinateur, j'avais une machine à laver. J'avais également un scooter pour mes rendez-vous, pour faire aussi mes check-in. Et je me suis lancé comme ça, complètement en partant de zéro. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on va voir aujourd'hui ensemble, pour tous ceux qui veulent lancer une conciergerie d'appartement, qui ont un budget très limité, voire qui veulent partir complètement de zéro. Est-ce que c'est possible ? Et si oui, quelles sont les différentes étapes à mener pour pouvoir réellement démarrer ce business complètement de zéro ou du moins avec un budget très limité ? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme ça, tu recevras entre une, deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement dans l'immobilier, je te parle aussi d'investissement parfois en bourse, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat. Et je te parle notamment de deux business que j'ai lancés dans ma ville, mais que j'ai lancés aussi à l'étranger à une certaine époque de ma vie. C'est quoi ? C'est la sous-location professionnelle et immobilière et c'est la conciergerie d'appartement. Deux business qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière, qui m'ont permis de me lancer dans le business sans crédit bancaire et aussi en partant de zéro ou du moins vraiment d'un budget très limité. Et c'est bien ce dont on va parler dans cette vidéo. Si toi aussi, tu souhaites lancer ces activités dans ta ville, eh bien, je vais t'inviter tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites que tu découvres dans cette partie description. Et c'est aussi que tu pourras me rejoindre dans les prochains jours lors d'un webinaire où je serai en live et je vais répondre à toutes les questions. Ça se trouve dans cette partie description. Donc aujourd'hui, eh bien, on va voir ensemble les différentes étapes, à mon sens, pour démarrer de zéro ou du moins avec un budget limité, puisque démarrer de 0.00, ça n'existe pas. Il y a forcément toujours au moins un petit investissement, peut-être au moins dans une formation. Il y a forcément toujours besoin d'un petit quelque chose pour pouvoir lancer son activité. Dans cette vidéo, on ne va pas regarder le côté, on va dire, structure, c'est-à-dire quel type d'entreprise il faut créer, etc. Ce n'est pas l'idée. Là, on va vraiment être sur du concret. La société, effectivement, en fonction du statut que tu vas choisir, si tu démarres par exemple en micro-entrepreneur, et c'est tout à fait possible, pour le coup, tu vas réellement démarrer de zéro, ça va te coûter zéro de créer ta structure. Si au contraire, tu vas plutôt sur une société type URL, type SASU, là, bien évidemment, il y aura des frais de constitution et on est en règle générale entre 500 et 1 000 euros de frais de constitution. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas du tout de te parler de ça. Ça, ça concerne vraiment plus la partie juridique, la partie mise en place en activité. Et en plus de ça, ça dépend vraiment de ta situation actuelle et de tes projets et du moins de ta vision sur du moyen long terme. Donc, on va déjà commencer par, effectivement, je vais te raconter très rapidement mon histoire. Moi, quand j'ai lancé ma première conciergerie d'appartement, je l'ai créée donc à l'étranger et j'avais notamment réalisé cette première étape que je vais vraiment t'inviter à faire. C'est déjà de faire une étude de marché approfondie sur ta ville ou du moins sur les villes que tu convoites, celles sur lesquelles tu souhaites lancer ton activité. L'idée, c'est d'identifier le marché local pour identifier justement la demande, mais aussi la concurrence sur cette même ville. L'idée, c'est aussi de comprendre les tarifs qui sont pratiqués, les types de biens qu'il y a dans ta ville ou du moins dans la région dans laquelle tu es parce que les biens peuvent être complètement différents et donc du coup, le gain derrière qui est réalisé n'a rien à voir, bien évidemment. Et les services et les demandes que tu peux mettre en place et sur lesquelles tu peux te positionner pour avoir une conciergerie qui va fonctionner de manière efficace. Et ça, j'ai envie de te dire, ça va vraiment dépendre de chaque ville. Je vois par exemple sur une précédente séance de coaching que j'ai pu avoir avec un de mes élèves, on a justement regardé ensemble les différentes villes qui s'offraient à lui. Eh bien, très clairement, on a tout de suite identifié en faisant une étude sur des outils d'analyse, on a pu voir ensemble qu'il y avait une ville notamment où il y avait très peu de concurrence, mais au contraire, il y avait justement un retour sans investissement ou du moins une rentabilité assez rapide puisqu'il y avait quand même pas mal de logements sur le marché, très peu de concurrence avec des beaux logements justement qui étaient déjà en location compte durée et sur lesquels on pouvait pratiquer des belles prestations mais surtout de bons chiffres d'affaires comme on aime tous le faire, l'idée étant de bien évidemment de maximiser les profits sur ce type d'activité. Donc, la première étape, c'est vraiment réaliser une étude de marché approfondie et je reviens justement à mon histoire et quand je me suis lancé à l'étranger, j'ai fait effectivement cette étude de marché. Alors, à l'époque, il n'existait pas des outils comme RDNA qui aujourd'hui te donnent tout un maximum de data. Il y en a d'autres aussi qui existent sur le marché. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'RDNA mais c'est vrai qu'RDNA est quand même un des leaders aujourd'hui sur ce marché de collecte d'informations, de data. Moi, à l'époque, quand je me suis lancé, il n'y avait pas donc je me suis tout simplement allé sur Airbnb et puis j'ai regardé un petit peu ce qui se pratiquait, j'ai essayé un petit peu d'identifier les concurrents. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop de concurrence, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de logements sur le marché, j'ai vu que les prix étaient globalement plutôt hauts et j'ai compris que là, il y avait une opportunité pour moi. Je me suis complètement lancé de zéro. Je te le disais dans l'introduction, je ne me suis lancé avec un petit studio. Donc, j'étais à l'étranger, donc dans un pays chaud où il fait à peu près en moyenne 35 degrés et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que je gérais le linge. Donc, ma machine à laver passait son temps à tourner. Je n'avais pas de sèche-linge à l'époque et je me rappelle, j'étendais les draps de lit sur tout mon studio. Donc, c'était assez incroyable et j'étais derrière mon ordinateur, donc entre les draps, donc c'était assez marrant. Je n'ai pas retrouvé de photos récentes, mais c'était juste incroyable cette période-là. C'était vraiment l'époque où tu démarrais complètement de zéro. Et ça, c'était… Pour un entrepreneur comme moi, c'est juste des moments excitants, palpitants et où tout est possible finalement. Tu démarres ta petite start-up depuis ton studio et moi, je trouvais ça excellent. J'allumais la climatisation pour faire un peu d'air, pour que le linge puisse sécher assez rapidement. Je pliais mon linge, je préparais mes sacs pour les transporter dans les différents logements. J'allais faire les rencontres avec les propriétaires. J'allais aussi, même au départ, j'ai commencé à faire des ménages dans mes logements. Après, évidemment, je me suis entouré d'une équipe. Mais au départ, je faisais moi-même mes ménages. Et d'ailleurs, j'ai envie même de te dire, si tu démarres complètement de zéro, que tu veux tout de suite gagner de l'argent, mais de manière immédiate, sans attendre plusieurs mois, je vais t'inviter à les faire ces ménages. Puisque sur un ménage, tu peux gagner très rapidement entre 50 et 100 euros en fonction du type d'appartement. Et ça, c'est 50-100 euros que tu vas te mettre pour toi tout de suite. En plus des prestations que tu vas offrir par rapport aux propriétaires, sur la gestion des entrées, la gestion des prix, la communication avec les voyageurs, tout ça, bien évidemment, ce sont des prestations qu'on facture et cette fois-ci au pourcentage. Mais on va y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, tu vois que tu peux gagner très rapidement de l'argent rien que déjà en réalisant les ménages. Bien évidemment que, si vous regardez cette vidéo, vous ne vous sentez pas concerné en vous disant, attends, les ménages, ça, je vais le déléguer. Bien évidemment, on est bien d'accord avec ça et l'idée, c'est de faire une conciergerie où justement, elle soit automatisée et que derrière, on n'ait pas à réaliser ces différentes prestations. Mais quelqu'un, par exemple, qui est en reconversion, qui aujourd'hui s'ennuie, si je peux dire ça comme ça un petit peu, ça peut permettre d'alimenter très rapidement la machine et de développer son entreprise très rapidement parce que tout le cash qui est économisé là peut être réinvesti effectivement dans d'autres points qu'on va voir dans cette vidéo justement. Pour moi, deuxième point, quand vous lancez votre entreprise de conciergerie, c'est commencer petit. Ça ne sert à rien. Petit. Ça ne sert à rien d'aller trop vite parce que sinon, vous allez vous exposer à des besoins de trésorerie que vous n'avez pas justement. tout simplement parce que ça va aller beaucoup trop vite et vous allez voir que vous allez avoir besoin et ça va nécessiter de l'argent et d'être réglé rapidement de vos clients et vous allez rentrer dans un processus anxiogène, on va dire, parce que vous allez devoir courir, entre guillemets, après l'argent pour pouvoir accompagner et pour pouvoir prendre, on va dire, dans votre conciergerie ces différents appartements. Donc, il y a un vrai danger. Pour moi, commencer petit, démarrer avec quelques propriétés, pour limiter les coûts initiaux, ça va aussi vous permettre de peaufiner tous vos processus et d'établir une réputation solide avant d'élargir votre portefeuille. L'idée, c'est que les premiers propriétaires que vous rentrez soient satisfaits, que les voyageurs également soient satisfaits et que vous obteniez très rapidement des bons avis sur vos pages, par exemple, Google, avis, mais ça va être aussi, par exemple, sur Facebook, ça va être finalement sur tous les différents réseaux sociaux et aussi sur les différentes annonces, Airbnb, Booking, que vous commenciez à avoir des bons avis sur lesquels d'ailleurs, vous allez vous appuyer pour communiquer et dire que finalement, vous voyez, vous êtes quelqu'un de sérieux dans votre ville et que votre renommée puisse se faire petit à petit. N'allez pas trop vite. Je vois des conciergeries qui vont très très vite, qui vont chercher tout de suite 50-100 appartements dès la première année. Alors oui, c'est possible, mais à mon sens, si vous avez un budget qui est très limité, honnêtement, je vais vous le déconseiller. Au contraire, si vous avez un petit peu d'argent sur la table, plusieurs dizaines de milliers d'euros, on peut aller chercher cette croissance beaucoup plus rapide. Mais qui dit croissance dit tout simplement équipe, dit des collaborateurs. Vous allez devoir embaucher ou peut-être avoir des entreprises avec qui vous allez travailler. Mais comprenez bien que d'ailleurs, ça va nécessiter quand même des personnes qui vont vous accompagner au quotidien et ça forcément, c'est un coût alors que l'argent n'est toujours pas rentré qu'il faut déjà s'entourer de toutes ces personnes-là. Et si vous ne vous entourez pas de ces personnes-là, eh bien malheureusement, le problème, c'est que vous allez eh bien faire, vous allez mal travailler et vous allez courir un peu partout et forcément, ça va être au détriment de la qualité et cette même qualité qui va vous faire rebaisser tout simplement en popularité et qui fait que finalement, votre business, vous allez le couler. Vous comprenez, il faut vraiment aller doucement et démarrer petit, c'est super important et c'était la deuxième étape. Troisième étape, ça va être effectivement d'aller tout de suite sur des automatisations et investir dans la technologie. Aujourd'hui, on retrouve des logiciels de gestion de propriété, des outils d'automatisation pour réduire le temps passé sur les tâches administratives et opérationnelles. Des solutions comme par exemple des serrures connectées et des gestions automatisées des annonces peuvent réduire les coûts sur du long terme. Il y a aussi des ERP que vous allez pouvoir mettre en place. Je vois par exemple, j'en ai développé un qui est Guest Lucky qui est un outil justement pour vous aider à gérer et à piloter, gérer les ménages, gérer les différentes missions qu'il y a dans votre activité. Eh bien, cet outil-là, aujourd'hui, ce ne sont pas des outils qui coûtent très cher mais qui par contre vous aident au quotidien pour éviter de perdre du temps justement à gérer les missions, à gérer qui fait des interventions, qui fait la maintenance. Enfin, vous comprenez en fait l'idée. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sur de l'automatisation au maximum et aussi d'investir dans de la technologie et aujourd'hui, honnêtement, ça ne coûte pas trop cher. On trouve de nombreux outils. Après, il faut savoir les identifier bien évidemment mais ça peut vous permettre effectivement de bien organiser votre activité et de petit à petit de se caler et d'aller chercher de nouveaux appartements parce que derrière, vous appuyez sur la technologie et sur votre réputation et sur le fait que vous avez bien appréhendé le marché, vous comprenez bien dans quel marché vous êtes aujourd'hui. Ensuite, faire un gros focus sur le service client de qualité. Fournir un excellent service client peut compenser un budget marketing limité. Les clients satisfaits sont susceptibles de laisser des avis positifs qui sont essentiels pour attirer de nouveaux clients. Là, ce que je veux vous faire comprendre c'est que si vous avez un très bon service client, par exemple, vous êtes très proche des propriétaires ou même par rapport aux voyageurs, ça va se savoir et au bout d'un moment, la renommer, va prendre, c'est le fameux bouche à oreille. Le bouche à oreille met beaucoup plus de temps mais par contre, il est puissant, il est fort et il peut vous permettre effectivement d'aller beaucoup plus loin. Peut-être que vous irez moins vite que d'autres parce qu'effectivement, la solution rapide, c'est d'investir clairement, de mettre de l'argent dans de la communication, dans du marketing, dans de la publicité, dans du AdWords, dans du Facebook Ads, etc. et là, effectivement, vous allez capter très rapidement des clients mais est-ce que derrière, vous allez faire du travail de qualité ? Est-ce que vous allez soigner tout ça ? Ce n'est pas du tout sûr parce qu'encore une fois, il vous faudra des équipes, des équipes qu'il va falloir recruter, qu'il va falloir former et tout ça coûte de l'argent. Donc, plutôt faire un focus, vu que vous n'avez pas d'argent et que vous voulez vraiment démarrer de zéro, c'est plutôt faire un focus sur un service client de qualité plutôt que de faire de la quantité même si c'est fortement lié. On est bien d'accord. On arrive au cinquième point, c'est l'optimisation des coûts de nettoyage et de maintenance. N'hésitez pas à négocier de tarifs compétitifs avec des fournisseurs de services locaux pour le nettoyage et la maintenance. Considérer l'externalisation de ces services pour réduire les coûts fixes. Moi, dans ma consergerie, aujourd'hui, c'est très clair, on externalise tout ce qu'on peut. Au moins, on a des coûts fixes donc on sait exactement combien nous coûte un ménage précisément. Ce n'est pas dû à peu près en fonction de... Non, parce qu'en fait, quand vous n'externalisez pas, vous n'avez pas de facture, eh bien, il y a toujours des aléas. Il y a par exemple, il va falloir donner des congés payés, des absences, tout ça, ça a des coûts. Et que vous ne mesurez pas forcément au premier abord, mais qu'il va falloir répercuter derrière. Et est-ce que ça rend l'opération, comment dirais-je, viable et suffisamment juteuse ? Ce n'est pas sûr, en fait. Donc, pour moi, c'est super important d'externaliser si vous pouvez ou alors de négocier avec des entreprises en leur disant que vous allez avoir une croissance et que derrière, vous attendez aussi, eux, de la réactivité sur la politique tarifaire parce que derrière, vous avez besoin d'avoir des prix qui correspondent au marché. et si vous voulez vous étendre, vous développer, eh bien, c'est le principe. Comme quand vous êtes fournisseur ou du moins quand vous êtes un indépendant et que vous êtes revendeur d'un produit, vous négociez. C'est de la négociation et ce n'est pas forcément que la quantité. ça peut être aussi une négociation sur peut-être un partenariat plus fort, plus engageant ou alors sur du plus long terme. Il y a plein de manières aujourd'hui de négocier. Moi, je suis entreprendre depuis tout gamin. J'ai démarré par tout simplement le business de l'import-export. Donc, je peux vous assurer que c'était à chaque fois des négociations sévères alors que pourtant, je n'avais pas forcément le volume au départ. Mais je savais qu'il me fallait des bons prix si je voulais derrière être sur un marché concurrentiel. Ensuite, on arrive au sixième point, c'est les stratégies de tarification intelligente. Utilisez de tarification dynamique pour ajuster les prix en fonction de la demande et des tendances du marché, maximisant ainsi vos revenus tout en restant compétitif. Bon, ça, je ne vous apprends rien, je pense que vous le savez. Aujourd'hui, il faut faire du yield management, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des politiques tarifaires qui se font automatiquement. Donc, il existe RDNA, il existe Pricelabs, Beyond Pricing, vous pouvez aussi recourir à des sociétés spécialisées, mais ça coûte plus cher et là, pour quelqu'un qui a un budget limité, ça va être compliqué. Mais honnêtement, vous pouvez démarrer avec quelques dizaines d'euros par mois sur ce genre d'opérations et vous allez voir que ça va permettre d'optimiser justement la politique tarifaire et de faire rentrer plus de revenus et plus d'activités dans votre société. Ensuite, on arrive au marketing ciblé et réseaux sociaux. Donc là, je vous l'ai dit, vous avez la solution où on y va fort, donc on met de l'argent sur la table et on communique à fond sur les différents réseaux sociaux, on fait du AdWords, on fait du Facebook Ads et là, effectivement, ça peut aller très vite. Mais là, cette vidéo, c'est pour ceux qui démarrent de zéro, qui ont un budget très limité. Donc là, vous allez utiliser tous les canaux de marketing qui sont peu coûteux, qui ne coûtent rien, bien évidemment, comme les réseaux sociaux pour promouvoir vos services. Ça va être Facebook, ça va être Instagram, TikTok éventuellement, ça va être aussi LinkedIn, bien évidemment et vous allez créer du contenu attrayant pour mettre en valeur vos propriétés et vos services uniques. N'hésitez pas aussi à vous-même vous mettre dans la peau de quelqu'un qui fait une activité dans votre société pour bien faire voir ce que vous faites, pourquoi pas vous prendre en photo aussi avec les propriétaires quand vous gagnez un nouveau contrat par exemple ou avec des clés, enfin vraiment communiquer, ça ne coûte rien, du temps certes, mais c'est ce qui va aussi véhiculer une bonne image de vous et qui vous permet pour rien du tout de communiquer. Contrairement à quelqu'un qui va faire de la publicité ou qui va avoir un marketing de masse beaucoup plus puissant, plus fort, oui là bien évidemment, il va prendre plus de clients mais encore une fois, je vous l'ai dit, démarrer doucement, allez-y étape par étape. On arrive au point numéro 8, c'est construire des relations avec les propriétaires. Alors là, si vous démarrez de zéro, les propriétaires, alors là, si vous démarrez de zéro, franchement, super important, établissez des relations solides avec les propriétaires, les tout premiers. Pourquoi ? Parce qu'eux vont être quelque part les ambassadeurs de votre entreprise. C'est eux qui vont véhiculer le fait que vous êtes quelqu'un de sérieux. Ils vont en parler à leurs amis, ils vont en parler à des groupes d'investisseurs. C'est aussi pourquoi pas faire des vidéos avec eux, vous mettre en scène avec eux, faire des photos avec eux, leur demander des témoignages, leur demander même de laisser des avis sur votre compte Google, avis. L'idée, c'est que derrière, vous construisiez votre réputation. Offrez-leur une valeur ajoutée en les tenant informés et en gérant efficacement leurs propriétés, ce qui peut conduire à des recommandations et à une croissance organique. Et là, on a plus un travail de fond qui certes va mettre du temps. Ça ne va pas se faire forcément dès la première année, mais peut-être dès la deuxième, la troisième année. On dit tout le temps que quand on crée une entreprise, on peut réellement se dire que l'entreprise est viable au bout au moins des trois premières années et il y a un deuxième adage qui dit au bout de la cinquième année. D'accord ? Donc, il y a la première année, deuxième année, ce sont des années de constitution. Donc, pas d'affolement non plus. Si ça met un petit peu de temps, c'est normal. Moi, je vois des personnes qui arrêtent au bout de la première année parce qu'ils ont… Moi, je sais très bien pourquoi. C'est parce qu'ils ont autre chose en tête et qu'ils voulaient du résultat rapide. Je suis désolé que vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas du résultat immédiat. Il y a du résultat immédiat pour ceux aussi qui se donnent la peine. D'accord ? Il faut aussi faire un gros focus sur votre activité. Si vous n'êtes pas focus, ça mettra plus de temps que quelqu'un qui est focus sur son activité. Et puis, au départ, on a aussi tendance un petit peu à chercher, à tâtonner. C'est pour ça que des formations, pour moi, sont hyper importantes parce que justement, ça vous met tout de suite dans le bon axe plutôt que de partir un peu partout et finalement, s'épuiser et se dire finalement, je vais arrêter. Je vous le dis parce que je connais des gens pour qui ça arrive. On arrive justement au neuvième point, c'est la formation et les apprentissages continuent. Donc, investissez du temps dans la formation et dans l'apprentissage pour rester à jour avec les tendances de l'industrie et les meilleures pratiques. Cela peut inclure des webinaires, des podcasts ou des blogs spécialisés. Donc, n'hésitez pas à vous former, à écouter des podcasts. N'hésitez pas à prendre un maximum d'informations, des lives comme moi, je peux réaliser cette chaîne YouTube pour vous former tout le temps et on peut se former gratuitement aujourd'hui. Franchement, il y a des formations payantes qui sont plus rapides, c'est clair, mais il y a aussi toutes les formations gratuites que moi je dispense, des webinaires, des vidéos YouTube comme celle-ci par exemple où là c'est totalement gratuit et vous repartez avec des informations. Mais n'hésitez pas aussi à investir dans des formations pour votre personnel. Je pense notamment au personnel de ménage. Si à un moment donné vous recrutez des personnes, si vous voulez un travail, un ménage de qualité, cela passe par de la formation, soit des formations extérieures, soit vous-même, vous allez prendre du temps pour former ces personnes, pour les accompagner. Donc, qui dit du temps dit bien évidemment de l'argent, mais c'est super important si vous voulez derrière pouvoir être dans la longueur. Et enfin, un dixième point, c'est réinvestissement des profits. Réinvestissez vos premiers bénéfices dans la croissance de votre entreprise. Cela peut signifier l'expansion de votre portefeuille, l'amélioration de vos services ou le renforcement de votre présence en ligne. Eh ouais, parce qu'effectivement, cet argent que vous allez gagner, vous pouvez très bien vous le prendre à vous à titre personnel, c'est évident. Mais ce n'est pas donner toutes les chances à son entreprise de se développer. Et quand on crée une entreprise, on est dans un schéma de développement et il ne faut pas hésiter au départ à justement renforcer son entreprise, soit donc en améliorant les services qu'on propose aujourd'hui en étant meilleur, soit en renforçant votre présence en ligne sur les réseaux sociaux, faire de la publicité, Google AdWords, Facebook Ads, etc., ou d'autres supports, bien évidemment. Et c'est aussi se dire, ok, maintenant, je vais étendre mon portefeuille d'appartement, je vais aller chercher de nouveaux propriétaires, eh bien, c'est peut-être renforcer une équipe commerciale, ça va être aussi renforcer son équipe, eh bien, peut-être opérationnelle, peut-être quelqu'un qui est responsable justement de la mise en place des appartements ou alors du suivi des différents ménages qu'on peut être réalisés parce qu'au bout d'un moment, effectivement, il va falloir s'entourer. Et ça, c'est un coût. Et est-ce que ce coût, eh bien, vous avez les moyens de le supporter ? Parce que sinon, ça veut dire que vous allez devoir recourir, eh bien, à tout simplement des emprunts. Et l'idée de cette vidéo, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de démarrer de zéro ou du moins avec un budget très limité et de construire son entreprise pour la faire se développer dans le temps. Et la mayonnaise va prendre avec le temps. C'est vraiment ça, il faut vraiment que vous... Moi, je construis toutes mes activités comme ça parce que je m'inscris vraiment dans le temps. Je ne suis pas là pour faire ça pour un an. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne sert à rien. Enfin, moi, disons que ce n'est pas ma vision. Vous aurez d'autres personnes qui vous diront peut-être autre chose. Moi, j'y vais, comment dirais-je, step by step, même si des fois, ça a été plus vite que je ne l'imaginais parce que parfois, on est complètement happé par le business, par la demande, on va dire, du marché. Ça m'est arrivé, bien évidemment. Je ne vous dis pas que tout est beau, tout est rose dans ce que j'ai pu faire. Mais j'essaie de démarrer petit à petit et de construire aussi. Moi, quand j'ai démarré, encore une fois, ma première concierge d'appartement, j'ai démarré, RDNA n'existait pas et j'ai démarré sur un marché que je ne connaissais pas. Donc, il a bien fallu que je l'apprivoise et je ne pouvais pas prendre plein d'appartements. Je pouvais en prendre quelques-uns pour tester justement, pour comprendre. J'ai même changé mon modèle économique. À l'époque, je vendais des prestations à la carte. Après, j'ai arrêté les prestations à la carte. J'ai fait des prestations au pourcentage, c'est-à-dire qu'on prenait un pourcentage sur le chiffre d'affaires et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire dans votre conciergerie. Prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires et ne pas faire du à la carte. Ça, c'est beaucoup trop chronophage et malheureusement, ce n'est pas suffisant. La rentabilité ne sera pas là. Voilà dans cette vidéo ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à lâcher le pouce si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans cette partie description. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao !